Bonjour et bienvenue à mon âme Pilates. Je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de notre série de l'été ABC Pilates avec la lettre C. Nous allons travailler le contrôle. Et pour traiter ce sujet, j'ai décidé de faire un cours de niveau intermédiaire classique, mais on ne va répéter les exercices que trois fois, de manière à se laisser la chance de pouvoir progresser dans les répétitions, mais en même temps d'aller mettre en défi l'idée de contrôle qui peut être associée soit à de la domination, soit à de la maîtrise, soit aussi à cette idée de vérifier que l'on sait effectuer ou non les mouvements. Donc on va se donner trois répétitions pour essayer d'arriver à bien faire les exercices avec un maximum de contrôle. On commence donc allongé au sol. Les genoux fléchis, laissez la colonne se déposer sur le tapis, les bras sont le long du corps. Expirez pleinement et sentez ici que vous allez avoir la sangle abdominale qui va s'engager pour ramener le ventre vers le tapis comme une façon d'expulser l'air des poumons. Inspirez pour laisser l'air revenir naturellement. Et expirez à nouveau. Effectuez une expiration active où vous émettez le bruit de l'océan avec la gorge comme une façon d'aller mobiliser le périnée, le transverse. Inspirez. Et le dernier. Expirez pleinement, 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 pleinement. Sentez la cage thoracique qui se ferme en conséquence de votre expiration. Et inspirez, détendez. Sur la prochaine, expirez, décollez la jambe droite à 90 degrés, puis la jambe gauche sans que rien ne bouge. Pressez les jambes l'une contre l'autre. Inspirez, montez les bras à hauteur de mi-cuisse et expirez. Enroulez la tête le haut des épaules, venez vous installer sur les côtes basses. Stabilisez avant de partir, puis inspirez cinq battements. Expirez. Faites compter encore deux répétitions. Faites compter vos mouvements. On n'en fait pas beaucoup. Le dernier. Inspirez, ouvrez bien dans la cage thoracique, donne de la longueur à vos bras. Pressez les cuisses, expirez, videz complètement les poumons. Engagez bien votre centre d'énergie. Stabilisez, reposez la tête et les jambes au sol. Tendez les jambes l'une après l'autre. Pressez-les l'une contre l'autre et flexez les pieds pour ramener les petits orteils vers les épaules. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Grand temps, roulez. Expirez, enroulez la tête le haut du dos. Articulez une vertèbre après l'autre. Prenez le temps, on ne fait pas beaucoup de répétitions. Donc, appréciez. Expirez pour aller chercher un dos rond vers l'avant. Inspirez, ancrez vos omoplates. Expirez, repartir en arrière. Expirez, déposez le sacrum, les lombaires, la cage thoracique, les épaules, bras vers le plafond. Inspirez, expirez. Enroulez la tête le haut du dos. Articulez une vertèbre après l'autre. Allez chercher un dos rond et tirez vers l'avant. Essayez de garder en tête l'idée du contrôle. Qu'est-ce que vous pouvez trouver en vous comme maîtrise ? Y a-t-il des zones ou des façons que vous avez de fonctionner ou vous essayez de dominer votre corps ? Ramenez les bras le long du corps. Roll over. Montez une jambe après l'autre vers le plafond. Genoux légèrement fléchis si nécessaire. Pressez les jambes l'une contre l'autre. On va juste faire la version débutante de cet exercice. En expirant, ramenez les jambes vers le ventre pour soulever le bassin. Pressez avec vos mains pour décoller un petit peu jusqu'à la cage thoracique. Puis, redéposez en contrôle. Revenir les jambes à la verticale. Inspirez. Expirez. Le ventre vers l'éclice. Poussez avec les bras pour commencer à soulever le bassin. La cage thoracique est redéposée. Revenir. Un dernier. Quel contrôle avez-vous sur ce mouvement ? Quelle maîtrise avez-vous ? Quelle force ou puissance est-ce que ça vous demande ? Puis, revenir. Reposez la jambe droite tendue au sol. Gardez la jambe gauche vers le plafond. Flexez la jambe droite. Pressez bien le talon et le moulet. Pied pointe avec la jambe gauche. Inspirez pour aller vers l'épaule gauche. Expirez pour descendre vers la jambe du sol. Remontez à droite avec dynamique. Centrez. Inspirez côté. Expirez. Juste trois répétitions à nouveau. Inspirez. Stabilisez votre bassin dans le mouvement. On change de sens. Inspirez pour aller vers la droite. Expirez. Cercle de jambe. Remontez à gauche. Centrez. Stabilisez. Inspirez côté. Expirez. Cercle. Le dernier. Cherchez. Où est-ce que vous pouvez aller trouver du contrôle ? Reposez la jambe au sol. Montez la jambe droite. La jambe gauche est flex. Pied flex. Pied pointe avec la jambe droite. Inspirez pour aller vers l'extérieur. Vers l'épaule droite. Expirez. Cercle de jambe. Remontez. Stabilisez. Inspirez côté. Expirez. Cercle. Trouvez votre centre d'énergie pour vous assister ici. Changez de sens. Inspirez côté. Expirez. Cercle. Servez-vous de votre respiration. Voyez si vous arrivez à l'harmoniser avec vos mouvements. Reposez au sol. Montez les bras vers le plafond. Les jambes sont tendues. Pied flex. Expirez. Articulez une vertèbre après l'autre pour venir vous asseoir. Pliez les genoux. Avancez le bassin vers les talons. Mains sur les chevilles. Ramenez les orteils vers vous pour passer en arrière des os des fesses. Soulevez les pieds. Les coudes sont suspendus. Les genoux partent dans la recherche des épaules. Longueur dans la taille. Roulez comme un ballon. Inspirez pour aller jusqu'à la pointe des omoplates sur le tapis en roulant en arrière. Expirez pour remonter. Encore deux. Inspirez, roulez. Faites un beau dorant. Essayez de passer sur chacune des vertèbres. Contrôlez votre bascule à l'aller et au retour. La dernière. Remontez. Reposez les pieds au sol. Reculez le bassin légèrement. Attrapez le genou droit. Les mains qui tiennent l'avant du genou. Et tendez la jambe gauche dans la diagonale. En contrôle. Voyez si vous arrivez à aller déposer votre bassin et votre sacrum. Puis les côtes basses. Le genou revient vers la poitrine. Inspirez pour le tirer vers vous. Expirez pour changer les deux jambes. La jambe droite est tendue. La jambe gauche est fléchie. Inspirez. Tirez le genou vers vous. Expirez. Changez. Inspirez. Expirez. Changez. Stabilisez. Encore une répétition de ça. Allongez. Donnez de la direction. Voyez la maîtrise que vous avez dans ces mouvements. Pliez les deux genoux. Reposez la tête un instant. Les mains sur les bas de cheville. Expirez pour enrouler la tête le haut des épaules. Si ça va pour vous. Inspirez pour tendre les bras et les jambes vers le plafond. Expirez. Repliez. Formez une boule bien serrée. Inspirez. Ouvrez un petit peu plus les bras et les jambes en deux diagonales opposées. Expirez. Repliez. Et le dernier. Inspirez. Ouvrez encore un petit peu plus. Expirez pour replier. Reposez la tête. Détendez un instant. Les ciseaux. Montez les deux jambes tendues vers le plafond. Sur l'expire-ci, ça va enrouler la tête. Et attrapez votre jambe droite à distance de bras tendus pendant que vous descendez la jambe gauche dans la diagonale. Inspirez. Ouvrez les deux jambes. Expirez. Changez. Inspirez. Ouvrez. Expirez. Changez. Essayez de donner de la dynamique. Et trouvez cette alternance de stabilisation. Mouvement. Stabilisation. Mouvement. Encore un. Puis rassemblez les deux jambes. Reposez la tête pour détendre les cervicales un instant. Amenez les bras avec les mains superposées l'une sous l'autre à l'arrière du crâne. Les coudes ouverts. Déroulez légèrement le coccyx pour avoir un dos long et étiré. Les jambes pressent l'une contre l'autre. Vous pouvez rester la tête au sol. Ou bien expirez pour enrouler la tête le haut du dos. Soulevez la pointe des omoplates mais gardez les coudes ouverts vers l'extérieur. Inspirez pour descendre légèrement les deux jambes. Expirez. Ramenez. Inspirez pour descendre. Expirez pour remonter. Le dernier. Gardez le bassin bien stable. Reposez la tête au sol. Repliez les genoux à 90 degrés. Criss-cross. Expirez. Enroulez la tête le haut du dos. Tournez le buste vers la gauche. Revenir au centre. Expirez pour tourner le buste vers la droite. Revenir au centre. Si ça va, on continue. On tend la jambe droite dans la diagonale pendant qu'on tourne à gauche. Revenir au centre. Repliez le genou. Même chose de l'autre côté. Revenir. Expirez. Repliez. Essayez de contrôler votre mouvement au fur et à mesure de la fatigue et des répétitions. Ne laissez pas tomber. Reposez la tête au sol. Reposez un pied après l'autre. Tendez les jambes à nouveau. Montez les bras vers le plafond. Expirez pour enrouler la tête le haut du dos. Une vertèbre après l'autre venir vous asseoir. Étirement du dos vers l'avant. Ouvrir les pieds plus larges que le tapis. Tendez les bras. Parallèle au sol. Pressez avec les bras, avec les mains vers le sol. En opposition, essayez de vous étirer avec votre colonne. Les pieds sont en flex. Allongez les jambes vers l'avant. Inspirez. Expirez. Enroulez la tête le haut du dos. Essayez de ralentir ici pour trouver une articulation dans votre colonne vertébrale. Contrôlez ce mouvement. Gardez de la hauteur. Pressez l'arrière des cuisses dans le sol. Inspirez. Expirez. Articulez une vertèbre après l'autre. Pour vous redresser. Si vous notez que certaines choses venaient à manquer dans votre mouvement, profitez-en pour les ajuster et les peaufiner. Les perfectionner au fur et à mesure de vos répétitions. Expirez. Enroulez la tête le haut du dos. Le nombril reste loin des cuisses. Inspirez. Ouvrez la cage thoracique. Ancrez les épaules. Expirez. Réempilez. Le dernier. Servez-vous du peu de quantité de répétition pour justement faire en sorte que la dernière soit la plus belle. Honorez chacun de vos mouvements. Détendez les bras. Repliez les genoux. Ou avancez un petit peu le bassin vers l'avant du tapis. Posez les pieds sur les bords externes du tapis et attrapez vos chevilles. Montez sur la pointe de pied pour passer en arrière des os des fesses. Tendez la jambe droite dans la diagonale. Repliez. Même chose de l'autre côté. Allongez. Repliez. Voyez, selon votre souplesse, peut-être que vous pouvez chercher à aller un petit peu plus loin à chaque fois. Repliez. Et encore un à gauche. Reposez. De garder de la longueur dans votre colonne vertébrale. Essayez de rester en présence pour voir à quel point vous maîtrisez ou pas votre mouvement et votre corps. Je lève la jambe droite, je reste. Puis je lève la jambe gauche et je reste. Et ici vous pouvez rester juste trois respirations si vous voulez. Ce sera déjà un exercice. Ou bien inspirez, roulez jusqu'à la pointe des omoplates. Expirez pour remonter. Stabilisez. Et tirez le dos. Inspirez. Arrondir le bassin. Roulez. Expirez. Ralentir. Si vous ne remontez pas, recommencez, ce n'est pas grave. Et remontez. Et tirez le dos. Le dernier. Inspirez, roulez. Expirez. Maîtrisez votre mouvement. Faites attention de ne pas tomber vers l'avant. Trouvez le point d'équilibre. Rassemblez les deux jambes en contrôle. Allez vous redéposer au sol avec le buste. Les jambes montent vers le plafond. Tire bouchon que je ferai en version plus débutante aujourd'hui. Inspirez, amenez les deux jambes à droite. Expirez, cercle vers le sol, vers la gauche. Soulevez les deux hanches pour passer les pieds au-dessus de la tête. Et terminez deux petits cercles pour revenir au centre. Inspirez à gauche. Expirez, cercle. D'abord mobilisez tout le bassin. Et la colonne vertébrale est terminée par deux petits cercles de stabilisation. Inspirez à droite. Gardez les épaules ancrées au sol. Expirez, allongez les jambes. Maîtrisez votre cercle. Essayez de ne pas laisser vos jambes vous emporter. Votre bassin reste stable. Dans le mouvement des jambes, par opposition au mouvement des jambes. Il bouge bien évidemment, mais il ne se laisse pas emporter. Laissez, sentez vos abdominaux qui travaillent. Inspirez à gauche, terminez. Deux cercles pour vous stabiliser. Repliez les genoux vers la poitrine. Attrapez les mains. Placez les mains à l'arrière des cuisses. Et basculez en avant pour vous asseoir. La scie. Placez les deux pieds plus larges que le tapis. Ouvrez les bras un petit peu plus larges que les jambes. Redressez votre colonne. Fléchissez les genoux légèrement si nécessaire pour être bien adapté sur les os des fesses. Inspirez, tournez le buste vers la gauche. La main droite va aller scie le petit orteil gauche. La main gauche tourne vers le plafond. Sciez trois fois. Dévissez la colonne, puis revenir au centre. Inspirez, tournez vers la droite. Expirez, plongez la main gauche vers le petit orteil. Sciez trois fois. Regardez la main droite vers l'arrière. Dévissez la colonne. Remontez. Inspirez, tournez. Longueur. Expirez. Gardez les deux os ancrés au sol. Ne cherchez pas nécessairement à dépasser le petit orteil. Cherchez plutôt à travailler dans la torsion de votre colonne avec sa flexion. Le regard vers l'arrière. Revenir. Un dernier. Et tirez votre dos dans la torsion. Expirez. Allongez. Trouvez de la hauteur de l'ancrage dans vos jambes. Dévissez. Recentrez. Un dernier. Cet exercice est difficile, donc voyez justement quel contrôle, quelle maîtrise vous pouvez avoir. Observez. Faites un bilan d'où est-ce que vous en êtes sur ces exercices si vous les avez déjà pratiqués. Détendez les bras. Rassemblez les jambes. On va tourner sur le ventre. Pour le bébé signe. Le front posé au sol. Les mains de part et d'autre de la poitrine. Les jambes rassemblées. Ou largeur du bassin. Si c'est plus confortable pour vous. Inspirez. Soulevez la tête. Et ouvrez le cœur. Essayez de rester en appui sur les côtes basses. Soulevez les deux mains. Pour vous assister dans l'extension de votre colonne seulement avec les muscles du dos. Quand vous êtes arrivé là, que vous êtes bloqué, posez les talons de la main au sol et soulevez le bus. Inspirez. Expirez pour reposer en contrôle. Décollez les mains. Rien ne bouge. Reposez la tête. Juste encore de comme ça. Inspirez. Soulevez la tête. Ouvrez les clavicules. Ouvrez le cœur. Cherchez vos muscles dans le haut du dos ici. Poussez les coudes vers les fesses. Posez les talons de la main dans le sol. Soulevez le cœur. Soulevez le ventre. Reposez. Soulevez les mains. Reposez la tête. Et puis un dernier. Extension de la colonne. Cherchez à aller vers l'avant. D'abord loin comme un avion qui décollerait. Puis soulevez. Vous gardez les coudes qui pressent contre la cage thoracique. Redéposez en contrôle. Décollez les mains. Reposez la tête. Pressez dans le sol pour vous soulever. Allez dans la position de l'enfant un instant pour vous détendre. Puis déroulez la colonne pour vous redresser. On va revenir en appui sur les jambes. Et on va poursuivre avec un neck pull. Vous allez placer les deux mains à la base du crâne. Empilez l'une au-dessus de l'autre. Ouvrir les coudes vers l'arrière. Les pieds sont un petit peu plus larges que le bassin. Genoux légèrement fléchis si nécessaire. Et on va juste, pour cet exercice, chercher de la hauteur dans la colonne. Repoussez les coudes vers l'arrière. Comme un papillon qui bat des ailes. Trois fois. Pour trouver cette ouverture. Sans que ce soit une projection de la cage thoracique vers l'avant. Essayez vraiment de trouver cet équilibre. Repoussez les mains vers le haut qui étire le crâne. Inspirez. Allongez la colonne dans un dos plat vers l'arrière. Expirez. Et arrondir le bassin pour aller déposer le sacrum vers le sol. Inspirez. Restez. Expirez. Remontez dans le dos rond. La tête vers les genoux. Le dos s'enroule. Les coudes sont toujours suspendus. Déroulez la colonne pour vous redresser. Replacez vos coudes. Replacez votre cage thoracique. Étirez le sommet du crâne en repoussant avec les mains votre tête. Allongez votre nuque. Inspirez. Allongez le dos vers l'arrière. Plat. Expirez. Arrondir cette fois-ci depuis le bassin. Descendre vers le sol. Gardez les coudes ouverts. Inspirez. Restez. Expirez. Remontez le dos rond. Suspendu. La tête qui va vers les genoux. Étirez la nuque. Inspirez pour vous redresser. Expirez. À nouveau. Expirez. Inspirez. Allongez vers l'arrière. Les pieds poussent vers l'avant. Expirez. Arrondir le bas du dos pour aller déposer le sacrum. Inspirez. Restez. Expirez. Remontez. La tête qui descend vers les genoux. Les coudes suspendus. La taille haute. Redressez la colonne. Et détendez les bras. On va passer sur le côté. Pour la série de jambes. On appuie sur le bras. Ou bien. Sur le coude. Ou bien. On appuie sur le bras. Alignez-vous avec l'arrière de votre tapis. Puis décollez les deux jambes. Pour les avancer vers le coin inférieur avant de votre tapis. Les jambes sont parallèles. Les pieds bien empilés. Les hanches également. Ouvrez les épaules l'une au-dessus de l'autre. Inspirez pour monter la jambe du dessus pied. Flex. Expirez pour redescendre. Juste trois fois. Donnez de la longueur pour monter. Reposez en contrôle. Ne lâchez pas. Un dernier. Reposez. Puis tournez en rotation externe. Pieds-pointes pour les petits cercles. Trois vers l'avant. Un. Deux. Trois. Et puis trois vers l'arrière. Je frôle le pied du sol. Je monte avec dynamisme et je ralentis. Là encore, j'ai besoin d'un certain contrôle pour donner du mouvement. Repassez parallèle. Montez la jambe à hauteur de hanche. Inspirez. Pied flex. Deux pulsations vers l'avant. Expirez. Pied pointe. Balayez vers l'arrière. Inspirez. Balayez vers l'avant. Deux pulsations. Expirez. Pied pointe. Le dernier. Longueur dans la jambe. Donnez des directions. C'est dans ça que vous voulez trouver du contrôle et de la maîtrise. Reposez. Ramenez les jambes dans l'alignement du corps. Repliez les genoux pour vous redresser et passez de l'autre côté de votre tapis. On appuie sur le coude ou sur le bras. Le reste du corps aligné avec l'arrière du tapis. Décollez les deux jambes pour les avancer vers le coin inférieur avant. Prenez un temps pour vous placer. Ça fait partie aussi de la maîtrise. D'avoir du contrôle sur son corps et sur son mouvement. Montez la jambe. Inspirez. Pied flex. Expirez. Reposez. Gardez la taille longue. Essayez de ne pas vous effondrer dans votre bras du sol. Repoussez-vous. La dernière répétition. Reposez. Tournez en rotation externe. Trois cercles vers l'avant. Pied pointe. Deux. Trois. Ne vous précipitez pas comme moi. Inspirez vers l'arrière. Expirez. À votre rythme. Trois fois. À nouveau repassez parallèle. Remontez la jambe du dessus. Inspirez. Pied flex. Balayez vers l'avant. Deux pulsations. Expirez. Pied pointe. Balayez vers l'arrière. Deux pulsations. Inspirez. Expirez. Contrôlez votre stabilité. Et revenir reposer. Repliez les genoux. Et revenir en position assise. Pour le teaser. Placez vos pieds assez loin de vous. Dans une position confortable. Et on va tendre les bras vers le plafond. Dans la diagonale. Comme si vous vouliez aller toucher le coin du plafond. Ancrez les épaules. Et étirez votre dos pour commencer. Inspirez. En expirant descendez à l'arrière des ischions pour aller déposer votre sacrum. Repositionnez vos pieds pour les avoir bien à plat au sol. Inspirez ici. Expirez. Imaginez quelqu'un qui vous tire pour aller toucher le mur devant vous. Redressez la colonne dans un dos droit dans la diagonale vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Allez chercher le centre d'énergie ici pour aller déposer vos lombaires. C'est comme si on vous empêchait ici. On vous tient pour ne pas vous laisser descendre. Pour ne pas vous laisser tomber. Et c'est vous qui y allez avec la force des abdominaux. Inspirez. Et expirez. Remontez. Ouvrez le cœur. Un dernier. Expirez. Inspirez. Restez. Expirez pour remonter. Trouvez de la hauteur. On va essayer de décoller la jambe droite. Faire la même chose. Soit le genou légèrement fléchi. Soit la jambe pleinement tendue. Inspirez. Expirez. Roulez à l'arrière du bassin. Si ça va, vous pouvez vous déposer complètement au sol. Inspirez. Restez. Expirez. Enroulez la tête le haut des épaules. Donnez de la direction avec vos bras pour vous alléger et vous soulever. Étirez le dos. Une fois. Expirez pour reposer. Inspirez. Expirez. Remontez. Le dos étiré. Le dernier. Et remontez. Expirez. Donnez de la direction et de la longueur. Ça va vous aider à contrôler votre mouvement. Reposez la jambe droite. Même chose avec la jambe gauche. Je vais faire le genou fléchi pour démontrer cette variation-là. Inspirez. Ancrez les épaules. Expirez. Descendez légèrement ou complètement. Inspirez. Restez. Expirez. Et tirez le dos. Inspirez. Et expirez. Allez chercher votre centre d'énergie. Pressez avec vos appuis dans le sol pour vous stabiliser. Voyez comment vous pouvez trouver un petit peu plus de contrôle, d'ajustement dans votre mouvement. Reposez le pied au sol. Détendez les bras. Avancez le bassin. Ouvrez les genoux. Et on va passer les mains à l'intérieur des jambes pour ensuite aller chercher à l'avant les chevilles. Soulevez les orteils. Placez vos coudes. Collez contre vos cuisses ou sous les genoux si c'est accessible pour vous. Arrondir le dos. Essayez de repousser vos jambes tout en opposant la pression des genoux l'un vers l'autre. Inspirez pour rouler jusqu'à la pointe des omoplates. Expirez pour remonter. Le phoque. Inspirez. Roulez. Suspendez. Trois claps de pieds. Expirez. Remontez. Trois claps de pieds. Inspirez. Roulez le dernier. Expirez. Remontez. Trois claps de pieds. Stabilisez-vous ici. Et redéposez les pieds au sol. Tournez-vous un instant pour vous placer en tailleur. Faire le bilan de votre séance qui aura été relativement rapide. Prenez juste un instant pour voir comment vous vous sentez à l'issue de ce thème et de cette séance. Retrouvez votre respiration fluide et ample. Prenez deux ou trois grandes respirations. On va en prendre trois pour le thème du jour. Et une dernière. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi. Je vous retrouve pour la lettre D très prochainement. Bonne journée et puis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada